Le comité d'organisation de l'Aziara de Tierno Mohamedou Samassa est au dernier réglage pour un bon déroulement de l'événement. Avec les forces de défense et de sécurité, il s'agit de voir l'emplacement des uns et des autres pour éviter tout débordement le jour J. C'est ici au quartier Halwar que se tient chaque année l'Aziara. D'ailleurs, on l'appelle communément Place de l'Aziara. Durant l'hivernage, cet endroit est inondé d'eau, mais grâce aux services techniques, une solution a pu être trouvée. C'était presque rempli d'eau. On a tout presque vidé et on a pu quand même combler l'ensemble avec du sable et des sages de sable. On a pompé. Beaucoup de ruelles ont été ressargées avec de la latérite. Ce sont les voies d'accès qui mènent vers l'Aziara. Des camions de vidange et de procureurs effectuent actuellement un grand travail et nous sommes presque à 90% de ce qui se passe actuellement. C'est l'occasion quand même de remercier M. le Gouverneur. Ils ne cessent de m'appeler pour me dire là où nous en sommes et donner des directives. A l'occasion de l'Aziara de Tcherno Mohamedou Samasa, des milliers de personnes affluent vers Mata. Elles viennent pour la plupart de la sous-région, mais également de l'intérieur du pays. Et pour mettre à l'aise les invités, des maisons d'hôtes sont prévues pour bien les accueillir. Et pour l'occasion, opération grand ménage des lieux et préparation des repas pour une bonne hospitalité seront les directives du Tcherno. C'est la daïra Shekhtijan de Tcherno Mohamedou Samasa qui s'occupe exclusivement de cette maison. Tout ce qui est nettoyage, lessive et propriété nous incombe. A l'approche de la ZIARA, nous mettons tout en œuvre pour assurer une propriété des lieux parce que cette maison abrite tous les fidèles qui viennent de la diaspora. Nous accueillons le plus grand nombre de fidèles dans cette maison. Nous préparons ce couscous pour les invités du Tcherno. Il doit bien se restaurer et cette maison accueille beaucoup de monde. Ils viennent le plus souvent du Mali, de la Mauritanie, de la Guinée et même de la Gambie. Ils se sont tous ici et chaque jour nous leur préparons à manger. Au quartier Gourel-Séligne de Matam, nous retrouvons la famille de Madjali Bitei, un ferbant talibé de Tcherno Samasa qui, à chaque ZIARA, débourse beaucoup d'argent pour la restauration des invités. Il mobilise tous les membres de sa famille venus expressément de Gagnol dans la région de Saint-Luc. Je suis venue ici épauler mon petit frère Madjali Bitei, qui est comme un fils de Tcherno Mohamedou Samasa tellement l'affection qui les lie est grande. Nous, les membres de sa famille, avons quitté Gagnol depuis avant-hier pour venir l'aider dans la cuisine. Chaque jour, nous préparons des mains délicieuses pour le berner des amis du Tcherno et de ses invités. Et nous resterons ici, tant que ce dernier ne nous aura pas libérés. Chaque jour, des dizaines de manas sont préparés ici avec des menus riches et variés, puis acheminés dans les différents sites où séjournent les pèlerins. Nous cuisinons toutes sortes de repas, tout fait, riz à la viande, au poisson, mafédomoda. Tous les plats traditionnels sont préparés avec soin et c'est grâce à l'appui de Madjali Bitei. Nous sommes à l'écoute de Tcherno. S'il nous commande 30 bananes, nous nous exécutons. S'il demande le moyen aussi, nous le faisons. Ses désirs sont des ordres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'invités et chacun a une préférence pour un plat. C'est pourquoi nous faisons un menu varié pour les satisfaire. Depuis qu'on a commencé, on peut abattre trois bœufs ou plus sans compter les poulets et autres. Juste combler les invités de Tcherno, Mohamedou Samasa. Depuis que nous avons commencé à cuisiner pour la ziare de Tcherno, Mohamedou Samasa, nous n'avons vu qu'avancement et amélioration. Les gens viennent de partout pour y assister et nous aider à cuisiner pour Tcherno. Deux moutons à nos débuts, nous sommes aujourd'hui à des dizaines de bœufs, sans compter les moutons et les poulets. C'est vous dire que tout est grâce. Nous remercions également tous ceux qui viennent nous prêter main forte. Tout le monde est là. Wolofs, Sérir, Poulard, Tidjan ou Mourite, et même les talibis de Tcherno nous apportent leur aide. La 25e édition de la ziare de Tcherno, Mohamedou Samasa de Matam, se tient dans un contexte assez particulier. On a fait, après deux ans de pause due au Covid-19, cette année, l'événement risque de battre le record d'affluence. C'est pourquoi le comité d'organisation t'attelle déjà à prendre toutes les dispositions pour bien accueillir les fidèles.